Alors Ludovic Tournes, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Alors je suis professeur d'histoire internationale à l'Université de Genève où j'enseigne l'histoire des relations internationales, l'histoire transnationale contemporaine d'une manière plus générale, 19e, 21e siècle. Et du point de vue de mes recherches, je m'occupe particulièrement de tout ce qui est échanges culturels mondiaux, circulation d'artistes, de savants, d'intellectuels, histoire culturelle transnationale pour faire court. Et vous avez donc publié très récemment, fin 2020, un ouvrage sur l'américanisation, une histoire mondiale de l'américanisation. Alors peut-être qu'on va commencer par parler de ce sujet-là. Alors c'est vrai que l'américanisation, c'est un terme qui est souvent employé un de nos jours, un peu à tort et à travers. Selon vous, pour vous, que recoupe cette notion ? Alors c'est vrai qu'on l'emploie un petit peu à tort et à travers et on l'emploie souvent de façon très simplifiée. C'est-à-dire que l'emploi simplifié, ça consiste à considérer que l'américanisation, c'est la diffusion internationale des produits de la culture américaine un petit peu partout dans le monde. Ce qui est vrai, mais seulement partiellement vrai. En fait, l'américanisation, au départ, ça veut dire deux choses. Ça veut dire intégration des immigrants aux États-Unis, leur transformation en américain. Et ça veut dire internationalisation des États-Unis, de leur pratique, de leur valeur, de leur histoire, etc. Donc il y a ces deux dimensions-là. Et la plupart du temps, la première est complètement mise de côté. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est justement de reprendre ces deux notions-là ensemble, parce qu'en fait, elles fonctionnent exactement selon la même logique. Et du coup, ça m'a amené à une définition de l'américanisation qui est un petit peu différente de celle qu'on emploie d'habitude, mais qui est à la fois plus large et en même temps, me semble-t-il, plus simple, qui est que l'américanisation, pour moi, c'est la création d'un sentiment d'appartenance à une nation, les États-Unis, qui s'est conçue d'emblée comme étant une nation mondiale, une nation à l'échelle de la planète. Parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental et on ne peut pas comprendre le phénomène d'américanisation si on ne comprend pas que les États-Unis se sont construits comme un pays, comme un nationalisme mondial quelque part, un pays qui ne voit pas de différence entre, enfin qui ne voit pas de frontière entre lui et le reste du monde. Et donc l'américanisation, c'est toute une série de choses qui vont faire qu'une partie du monde va se sentir partie intégrante, volontairement ou non d'ailleurs, de ce pays et de son histoire et de son destin. – Et puis ça vous dit donc que c'est une notion qui est fondamentale au nationalisme états-unien. Par conséquent, est-ce qu'on peut dater l'apparition du terme américanisation dans l'histoire de cette construction nationale ? – Alors, le terme est très ancien. Il apparaît certainement dès le début du XIXe siècle. J'en ai par près la date exacte d'apparition. Ce qui m'a plutôt intéressé, moi, c'est de repérer le moment où il se diffuse et où il entre dans le débat public. Et il entre dans le débat public à la fois européen et états-unien dans la dernière partie du XIXe siècle pour deux contextes différents. Dans le contexte européen, il apparaît comme étant synonyme de modernisation, de machinisme, d'industrialisation et souvent avec une connotation extrêmement négative. Ce qui vient des États-Unis, c'est la civilisation matérielle, moderniste, industrielle, déshumanisante, etc. Et là, il est vraiment traité de manière négative, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. Donc il y a vraiment cette dimension-là. Et aux États-Unis, le terme américanisation, il entre dans le débat public dans la fin du XIXe, tout début du XXe siècle, justement avec cette dimension d'intégration des immigrants. Parce que c'est le moment où, en fait, on a une accélération considérable de l'immigration aux États-Unis et que se pose le problème de l'intégration de ces millions d'immigrants. Je rappelle qu'entre 1900 et 1910, il y a un million d'immigrants qui arrivent par an aux États-Unis. Donc ça veut dire que le pays se construit évidemment par croissance démographique naturelle, mais surtout par immigration. Et donc que faire de tous ces migrants ? Ou plutôt comment intégrer tous ces migrants qui viennent d'un petit peu partout ? Et donc comment les américaniser pour faire en sorte que la nation américaine ait une unité et un sentiment d'appartenance commun ? Donc on va organiser des campagnes d'américanisation. Alors justement, comment ça prend forme un peu cette américanisation ? Déjà peut-être aux États-Unis même ? Alors, les campagnes d'américanisation, alors c'est lancé dans les années 1910 à tous les niveaux, municipaux, au niveau des États et au niveau de l'État fédéral, pour transformer tous ces gens qui viennent de partout en Américains, donc en États-Unis. Ça commence évidemment par des cours d'anglais parce que tous ces gens qui viennent, alors souvent arrivent, je dirais, très jeunes, enfants, mais souvent ils arrivent à l'âge adulte, donc ils ne vont pas à l'école et donc ils ne passent pas par la machine à acculturer qui est l'école. Et donc on va organiser un petit peu partout des cours de langue pour leur apprendre l'anglais, des espèces de cours du soir où on leur apprend l'histoire américaine et donc les principes de la démocratie américaine pour les intégrer dans le modèle américain. Et puis toute une série d'associations diverses et variées qui prennent en charge leur éducation morale, civique, politique, les inscrivent pour pouvoir voter, etc. Donc c'est tout un ensemble d'initiatives qui sont prises par beaucoup de groupes privés et publics pour transformer ces gens en Américains. L'idée étant qu'ils doivent abandonner leurs racines pour devenir à 100% Américains. Il y a vraiment le slogan à cette époque-là, c'est « 100% Americanism », c'est vraiment devenir à 100% Américain. Et beaucoup de responsables politiques à l'époque disent qu'il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle les « hyphenated Americans », c'est-à-dire les « German Americans », les « Irish Americans », les « tout ce que vous voulez Americans ». Donc voilà, il y a ces campagnes qui sont menées et là où justement, comment dire, cette dimension d'américanisation comme intégration des immigrants et d'américanisation comme transformation du monde en États-Unis, ça fonctionne selon la même logique. Parce qu'un des vecteurs très importants de l'américanisation, c'est le cinéma, qui est un média de masse évidemment et qui devient tout de suite un média de masse dès les années 1910-1920. Et le cinéma va être un moyen d'éducation civique et politique pour beaucoup d'Américains, de nouveaux Américains, enfin d'immigrants qui arrivent aux États-Unis, par le biais des histoires qui y sont racontées, qui sont des… enfin le cinéma est une industrie du divertissement, mais par le biais du divertissement on fait passer évidemment beaucoup de choses et en particulier si on regarde l'histoire du western qui est vraiment le genre roi dans le cinéma américain entre les années 20 et les années 60. Le cinéma, le western, c'est un film d'aventure, mais vous y trouvez toute une série d'éléments de l'histoire américaine qui sont exposés de façon, comment dirais-je, attractive et sous couvert de la fiction au public. Et donc c'est une façon de faire passer, quand vous regardez les westerns classiques, vous avez toujours des références à la démocratie américaine, vous avez des portraits de George Washington quelque part sur un mur, vous avez des références à la loi, à la démocratie américaine, à toute une série de choses. Donc c'est un moyen d'intégration. Et c'est là où c'est très intéressant parce que ça marche exactement de la même façon à l'international. Parce que les années 20, c'est vraiment le moment où le cinéma devient donc un média de masse aux Etats-Unis, mais c'est également le moment où l'industrie hollywoodienne s'internationalise de façon massive. Ça apparaît exactement au même moment. C'est-à-dire que dès les années 20, le cinéma américain conquiert les écrans à l'étranger de façon très importante, grâce à toute une série de stratégies très agressives, on aura l'occasion d'y revenir, mais il a un succès très important et il est une façon d'exporter le rêve américain, l'histoire américaine, les valeurs américaines auprès du public non américain. Alors le public européen, principalement dans les années 20-30, mais aussi dans d'autres pays et puis encore plus après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce cinéma est une manière de transformer, si je puis dire, le temps d'une projection, le public en américain, en états-unien. Donc ça fonctionne exactement de la même façon à l'intérieur des Etats-Unis et à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment très important parce que ce phénomène d'américanisation, pour moi, il doit être envisagé à l'échelle globale, à la fois aux Etats-Unis et dans le monde. Alors qu'en fait, l'américanisation, la plupart du temps, quand vous regardez la plupart des ouvrages qui sont écrits, ne parle quasiment jamais des Etats-Unis, ce qui est quand même paradoxal. Alors, on aura l'occasion effectivement de revenir sur plusieurs points que vous avez mentionnés ici, sur le western notamment et la projection culturelle des Etats-Unis. J'aimerais peut-être revenir sur la logique du nationalisme américain pour un peu rentrer dans le détail. C'est vrai que vous parlez de communautés illimitées notamment ou d'empires non territoriales. Est-ce que peut-être on peut aller un peu plus loin dans cette définition et dans ce que ça a de spécifique aux Etats-Unis par rapport aux autres nationalismes, peut-être même dès la fondation des Etats-Unis au XVIIIe siècle ? Tout à fait. Alors, en fait, la notion de communauté illimitée, je l'ai forgée à partir de la notion de communauté limitée qui a été forgée par Bénédicte Anderson à propos de... Et quand Bénédicte Anderson étudie le développement du nationalisme, il considère qu'effectivement, une des choses qui caractérise le nationalisme, c'est la construction d'une communauté limitée à un certain nombre de gens ayant un certain nombre de caractéristiques sur un territoire donné relativement limité. Ce qui fait l'originalité du nationalisme américain par rapport à d'autres nationalismes, c'est justement, selon moi, que lui essaye et entend créer une communauté illimitée parce que cette communauté, elle est à l'échelle de la planète. Et là, pour ça, il faut vraiment avoir présent à l'esprit le fait que les Etats-Unis se construisent comme pays, comme territoire et comme nation en même temps. Parce que vous avez la révolution américaine de 1776 et l'indépendance en 1783. Et puis vous avez tout de suite la conquête de l'Ouest, donc la conquête d'un immense territoire. Et donc la frontière des Etats-Unis ne va pas cesser de bouger pendant un siècle, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et en même temps se construit le sentiment d'appartenance, le nationalisme américain. Et il se construit bien sur l'idée d'une dilatation de la frontière, alors que les nationalismes habituels, si je puis dire, se construisent à l'intérieur d'un territoire qui est déjà en partie constitué, ou en tout cas qui ne bouge pas énormément. Alors que les Etats-Unis, c'est intrinsèque cette idée de dilatation permanente du territoire, d'abord jusqu'à l'océan Pacifique, et puis après, ma foi, naturellement, si je puis dire, et symboliquement, à l'échelle de l'ensemble de la planète. Et ça, je crois que cette idée de communauté illimitée, elle rend bien le fait que quelque part dans le nationalisme américain, il y a cette idée que la frontière est en dilatation permanente et qu'au fond, il n'y a pas de frontière entre les Etats-Unis et le reste du monde, et que le monde est naturellement une extension des Etats-Unis. Alors, tous les Américains ne pensent pas ça, mais dans la façon dont le nationalisme américain s'est construit, cette dimension est assez présente. D'où l'idée de communauté illimitée. Et ça, effectivement, ça recoupe l'idée de Manifest Destiny, que vous décrivez aussi dans le livre, dans votre livre, qui a été notamment théorisé par l'historien John Fisk à la fin du XIXe siècle. Et puis, alors, lui, il va très loin. Il y a même une notion un peu messianique, dans le sens où il soutient que Dieu a chargé les Etats-Unis d'une mission universelle et prédit la création d'une grande fédération mondiale permettant aux Etats-Unis d'assurer la paix et d'étendre leur influence sur toute la planète. On est vraiment dans cette dynamique de projection messianique. Tout à fait. Mais c'est du messianisme au sens premier du terme. C'est-à-dire que quand John O'Sullivan emploie le premier terme de Manifest Destiny en 1845, c'est bien cette idée qu'il y a un destin particulier aux Etats-Unis qui lui est donné par la Providence divine, qui est de s'étendre à l'échelle de la planète pour y propager un modèle qui est censé être un modèle parfait. Parce que on ne comprend pas le messianisme américain. Alors d'abord, si on ne prend pas en compte sa dimension religieuse extrêmement forte, qui est toujours très importante dans la culture politique américaine. Mais si on ne prend pas en compte également le fait que les Etats-Unis, au moment où ils construisent leur système politique à la fin du XVIIIe siècle, ont la certitude d'avoir bâti un système politique parfait, une synthèse politique entre les différents apports et une synthèse politique qui évite les écueils de l'anarchie d'un côté et de la tyrannie de l'autre côté. Donc cette idée de système politique parfait, l'idée étant évidemment d'en faire bénéficier le monde entier, d'où effectivement ce messianisme extrêmement particulier qui va effectivement concevoir cette nation à l'échelle de la planète. Et donc effectivement cette idée, elle prend forme très tôt dans l'histoire américaine, elle se développe à partir du début du XIXe siècle et elle se développe parallèlement à cette expansion territoriale qui est une expansion facile en fait. Parce que, bon, il y a les guerres indiennes, il y a les rivalités avec l'Angleterre au nord, avec l'Espagne au sud, avec la France, mais au fond la conquête du territoire est assez facile. Et donc du coup ça renforce les Etats-Unis dans cette idée qu'à Providence leur a accordé un territoire énorme et après ce territoire, il y a effectivement le reste du monde. Mais ce qui est très important aussi, c'est de considérer que l'idée pour les Etats-Unis n'est pas de conquérir militairement le reste du monde, mais de faire du monde un ensemble qui soit à l'image des Etats-Unis. – C'est vrai qu'aussi on remarque, j'ai l'impression, dans l'histoire américaine, tout de suite un peu un paradoxe par rapport à cet îlot de liberté dont ils s'imaginent les garants et effectivement les guerres indiennes notamment, qui sont assez sanglantes et qui font des millions de morts, ou des milliers de morts en tout cas. – Alors le nombre exact est difficile à évaluer, mais ce qui est sûr c'est que les Indiens qui étaient encore présents sur le territoire au XVIIIe siècle ont pratiquement disparu à la fin du XIXe siècle, donc ça s'est traduit par effectivement des massacres épouvantables. Alors il y a deux choses en fait, c'est qu'effectivement il y a d'une part cette idée de régime parfait, de synthèse politique parfaite, de pays de la liberté, de messianisme, et puis tout ça s'épanouit sur fond d'une conception du monde raciale, avec des races supérieures et des races inférieures, et donc les Indiens faisant partie de la race rouge, comme on dit à l'époque, qui est condamné à s'éteindre devant l'extension de la race blanche et sa conquête du territoire. Et effectivement, le rêve américain, la synthèse politique américaine, elle concerne une certaine partie de l'humanité, la race blanche en particulier. Les Rouges, les Indiens n'en font pas partie, les Noirs, les Afro-Américains n'en font pas partie non plus. Donc on a effectivement un système politique qui se veut fondamentalement égalitaire, mais qui se bâtit sur une vision du monde qui est fondamentalement inégalitaire et est complètement imperméable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation possible, pratiquement, des Indiens ou des Afro-États-Unisens au rêve américain. Les Indiens, il faut les éliminer, puisqu'ils sont sur la route de l'expansion états-unienne. Et puis, les esclaves devenus libres après la guerre de sécession sont très vite mis de côté avec le système de la ségrégation qui bloque de facto toute possibilité d'intégration. Et le rêve américain n'est pas pour les Afro-Américains. Et puis alors, effectivement, c'est cette conception raciale et transversale au monde occidental de l'époque. Et je me demandais si vous vous étiez intéressé aussi aux liens qui pouvaient exister entre les conceptions impérialistes britanniques de la fin du XIXe siècle, autour, par exemple, de Ceci Rhodes, de William W. Tishtead, le journaliste américain assez connu à la fin du XIXe siècle, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'américanisation du monde. Parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu une sorte aussi de messianisme un peu anglo-saxon comme ça dans la conception britannique. J'ai une phrase notamment d'un journaliste et homme politique assez connu aux Etats-Unis qui s'appelle Philippe Kerr, Lord Lodian, qui était notamment ambassadeur aux Etats-Unis dans les années 40, 1940, et qui dit, qui écrit à son ami Lionel Curtis, que l'avenir du monde dépend de la reconnaissance graduelle par le reste de la planète des principes fondamentaux qui sont au cœur de la civilisation anglo-saxonne. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu une même dynamique, mais alors, plus tant centré autour de l'américanisation, mais autour de la notion d'anglo-saxon, en fait, de la communauté anglo-saxonne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi pu remarquer ? Oui, tout à fait. Alors, là, comment dirais-je ? Alors, d'abord, les Etats-Unis sont issus de l'Angleterre, donc il en reste évidemment beaucoup de choses, et c'est vrai que vous avez, alors, disons, l'Angleterre, qui est un petit peu les Etats-Unis du 19e siècle, au sens où c'est la première puissance mondiale, et où, en fait, finalement, dès le milieu du siècle, des Anglais comme des Américains ont bien conscience de l'inversion du rapport de force qui est en train de se passer, avec une croissance notamment économique extraordinaire qui est celle des Etats-Unis, et un certain tassement de la puissance anglaise, ou en tout cas l'idée qu'elle va probablement être dépassée d'ici quelques décennies par la puissance américaine. Et donc, finalement, chez beaucoup d'Anglais et d'Américains, il y a cette idée d'établir une espèce de condominium anglo-américain sur l'ensemble du monde, sous la bannière de l'anglo-saxonisation, dont les Etats-Unis sont l'élément le plus dynamique, mais dont l'origine et la matrice se trouvent en Angleterre. Donc il y a cette solidarité, de fait, transatlantique, absolument, qui est en partie aussi, comment dirais-je, formulée sous cette idée de la special relationship entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Donc, effectivement, cette communauté de vues, elle est très très claire, et d'ailleurs, quand on regarde l'impérialisme anglais, tel qu'il se manifeste, et l'impérialisme américain, il n'y a pas tellement de différence de nature. Je veux dire, il est fondé... Les deux sont fondés, comme d'ailleurs l'impérialisme français ou néerlandais à la fin du XIXe siècle. Les impérialismes européens sont fondés sur une vision raciale de l'humanité. Donc, de ce point de vue-là, l'impérialisme américain n'est ni plus ni moins raciste que ses confrères européens, si je puis dire. Simplement, ils se manifestent de manière un peu différente dans un premier temps, parce que l'impérialisme anglais, l'impérialisme français, l'impérialisme allemand, néerlandais, des empires coloniaux européens, ils se manifestent de façon économique et militaire, par la conquête coloniale. Les États-Unis, à la fin du XIXe siècle, c'est pas une puissance militaire. Ça devient très vite la première industrie du monde en l'espace de 30 ans. Mais militairement, c'est tout à fait négligeable. Donc, les États-Unis ne peuvent pas faire valoir une puissance militaire. Ils conquièrent un petit empire colonial à la fin du XIXe siècle, mais qui est petit par rapport aux empires européens. Donc, eux, en fait, la manière de faire sentir leur puissance, c'est d'abord l'économie, parce que c'est une puissance économique énorme, parce que c'est un pays avec des ressources naturelles fabuleuses, et que donc, en 1900, l'économie américaine, la production industrielle américaine, c'est autant que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne réunies, qui sont les trois puissances économiques suivantes. Donc, c'est une puissance colossale, et c'est par là que l'impérialisme américain se fait le plus sentir. Alors, la dimension militaire, évidemment, existe aussi. La preuve, c'est qu'il y a des conquêtes coloniales. Il y a Cuba, il y a les Philippines. Mais, disons, par rapport aux puissances européennes classiques, c'est moins. Ça n'est qu'après que les États-Unis deviennent une très grande puissance militaire. Ils le deviennent de façon très courte pendant la Première Guerre mondiale, au moment où ils apportent un soutien décisif à la triplantante pour gagner la Première Guerre mondiale. Mais c'est surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui deviennent une superpuissance militaire. Parce qu'en 1939-1940, l'armée américaine n'est pas plus forte que l'armée belge. C'est une petite armée. Mais, entre 1940-1941 et 1945, ça va devenir la superpuissance militaire qu'on connaît aujourd'hui. – D'ailleurs, l'effort de guerre permet aux pays, aux États-Unis, de se remettre un peu de la Grande Dépression, économiquement et socialement. – Ça achève de sortir les États-Unis de la crise. Il y en a été partiellement sorti, notamment par les mesures du New Deal, mais partiellement seulement. Mais la Deuxième Guerre mondiale les sort définitivement de la crise, tout simplement parce que la machine industrielle américaine tourne à plein à partir de 1940-1941. C'est le fameux arsenal des démocraties. Et où, finalement, ça va effectivement, non seulement permettre aux États-Unis de devenir une superpuissance militaire, mais également faire en sorte que l'économie américaine au sortir de la Deuxième Guerre mondiale a une place absolument dominante dans l'économie mondiale. – Alors, effectivement, il y a un point sur lequel peut-être je souhaiterais revenir. C'est concernant la relation particulière entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est que j'ai l'impression qu'il y a eu aussi des inspirations en termes de, pour par exemple, les bourses d'études. Par exemple, en 1902, il y a les Rhodes Scholarship qui sont établies. Et puis, c'est intéressant de voir que dans un de ses testaments, Ceci Rhodes écrit que ces bourses sont mises en place pour promouvoir le civisme parmi les jeunes colons qui ont une force morale de caractère et l'instinct pour diriger afin d'œuvrer à la continuation de l'Empire britannique, à la conversion du monde non-civilisé aux règles britanniques, à la récupération des États-Unis, à la réalisation d'un empire de la race anglo-saxonne. Donc, effectivement, là, on retrouve ce que vous disiez sur l'aspect messianique. Mais je me demandais si, finalement, ces bourses britanniques, dont la bourse Rhodes, ont été un peu des modèles pour les programmes, ensuite, américains, comme le programme Fulbright, par exemple. Tout à fait. Alors, le programme Rhodes, c'est vraiment la matrice des programmes d'échange contemporains. Ça, c'est évidemment un point très important. Dans le programme Rhodes, il y a cette idée de créer une communauté entre les élites de l'Empire anglais, essentiellement des Dominions, et l'élite métropolitaine, donc des grandes universités anglaises, et Oxford en particulier. Donc, c'est vraiment cette idée de créer un petit groupe de leaders qui vont, effectivement, donner corps à l'idée d'Empire britannique et assurer sa préservation. Parce que, quand Rhodes crée son programme, alors, l'Empire britannique n'est pas tout à fait encore à son apogée, mais c'est vrai qu'à partir des années 20-30, il commence à y avoir les premiers craquements, et même plus que ça. Et donc, l'idée de ces programmes, c'était vraiment de permettre la poursuite d'une relation spéciale, là aussi, entre la Grande-Bretagne et ses colonies, y compris si un jour, elle ne devenait plus ses colonies, ce qui est effectivement arrivé. Donc, ça, ce programme Rhodes, cette philosophie, c'est ça, et il sert de matrice aux autres grands programmes d'échange qui vont se développer par la suite aux États-Unis. Je pense à toute une série de programmes lancés par des universités américaines, qui se comptent par centaines, en fait, à partir des années 1920. Et puis, un programme qui est plus important que les autres, qui est le programme, enfin, plutôt des programmes, de bourses de la Fondation Rockefeller, qui sont, en fait, fondés sur le même patron que ce programme Rhodes. Et ensuite, effectivement, après 1945, enfin, en 1945, c'est le gouvernement américain qui va créer un certain nombre de programmes d'échange, dont le programme Fulbright, qui est fondé sur le patron Rockefeller et au second degré, sur le patron Rhodes. Donc, il y a vraiment une généalogie entre tous ces programmes, dont l'idée, finalement, c'est de créer une communauté d'esprit entre des élites qui viennent de différents endroits, de l'Empire anglais ou de l'Empire américain, au sens large, parce qu'évidemment, le programme Fulbright, c'était l'idée de créer des liens entre les élites américaines et puis celles des alliés des États-Unis dans ce qui s'annonce rapidement comme étant la guerre froide. Donc, il s'agit bien de solidifier l'alliance entre les États-Unis et l'Europe occidentale, essentiellement, la solidifier militairement, bien entendu, ça, c'est le rôle de l'OTAN, et puis la solidifier intellectuellement en favorisant les circulations des États-Unis vers l'Europe et de l'Europe vers les États-Unis pour créer ce sentiment de communauté transatlantique qui permette de faire bloc idéologiquement, intellectuellement, culturellement, face au bloc communiste. – Vous avez d'ailleurs été lauréat, vous-même, du programme Fulbright. – Oui, j'ai été deux fois lauréat du programme Fulbright, tout à fait. Alors, mes étudiants, d'ailleurs, m'ont demandé dans un de mes cours, ils m'ont dit, mais est-ce que, parce que je faisais un cours sur la diplomatie culturelle américaine où je parlais du programme Fulbright, et alors, comme ils avaient lu mon CV sur ma page web, ils m'ont dit, mais alors, est-ce que vous faites de la diplomatie culturelle, vous, en faisant un cours sur les États-Unis ? Alors, je leur ai dit, écoutez, ça n'est pas à moi de juger, c'est plutôt à vous de le faire, je ferais remarquer juste une chose, c'est que dans mes cours sur les États-Unis, mon objectif, ça n'est pas de faire aimer les États-Unis à mes étudiants, c'est de leur faire comprendre. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, je crois donner dans mes cours autant de matériaux à ceux qui voudraient critiquer les États-Unis qu'à ceux qui voudraient faire leur apologie. Donc, voilà. Mais maintenant, ça n'est pas à moi qu'appartient la réponse à cette question. – Et puis, alors, vous parliez de la fondation Rockefeller, effectivement, que vous connaissez bien. Notamment, vous dirigez un programme de recherche du Fonds National sur l'expansion et le rôle de la fondation Rockefeller dans la mondialisation, il me semble. Alors, peut-être qu'on peut parler de l'impact de cette fondation et de ses fellows dans ce processus. – Oui. Alors, en fait, la fondation Rockefeller, ça n'est qu'une parmi beaucoup de fondations américaines. En fait, la philanthropie, c'est un phénomène extrêmement important aux États-Unis, qui est, disons, un peu exotique par rapport à l'Europe, encore que la philanthropie est très présente en Europe, et alors en Suisse en particulier, qui est un des pays où elle est le plus présente. Mais aux États-Unis, sa place particulière vient du fait qu'elle s'est développée sur fond d'un État faible et où, finalement, elle a pris en charge, les organisations philanthropiques ont pris en charge des domaines qui sont traditionnellement en Europe plutôt du ressort de l'État. L'éducation, le travail social, la recherche scientifique, toute une série de choses. En tout cas, où l'État joue un rôle historiquement plus important qu'aux États-Unis. Donc, ce sont des fondations qui sont créées au cours de l'histoire américaine, des fondations qui avaient pour objectif de travailler uniquement sur le territoire américain et puis, pour les plus grandes d'entre elles, de travailler à l'échelle mondiale. Et c'est là que la fondation Rockefeller intervient parce qu'elle est créée en 1913. Et son objectif, extrêmement ambitieux, c'est de faire le bien-être de l'humanité à travers le monde. Et donc, ces organisations, elles sont très intéressantes pour l'historien parce que, d'abord, elles ont des archives fabuleuses. Deuxièmement, elles sont une illustration parfaite du messianisme et du modus operandi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent à l'échelle du monde. C'est-à-dire que, évidemment, elles font une distinction entre les États-Unis et le reste du monde, mais elles établissent tout de suite une politique à l'échelle internationale. Et elles interviennent avec un objectif qui est assez clair, qui est d'étendre à l'échelle du monde toute une série d'éléments qui leur semblent faire la vertu du modèle américain. Et en particulier, la modernisation, le progrès scientifique, et toute une série de choses comme ça. Donc, elles interviennent effectivement beaucoup en Amérique latine, en Europe, en Chine, dès les années 1910-1920. Et puis, justement, un des points sur lesquels ils interviennent, c'est notamment dans la santé. La Fondation Rockefeller cherche à mettre en place des systèmes de santé nationaux en Europe comme en Chine dès la Première Guerre mondiale. – Dès la Première Guerre mondiale. En fait, l'idée, pourquoi ces fondations s'intéressent beaucoup à la santé, c'était le cas de Rockefeller, c'est toujours le cas de Bill Gates aujourd'hui, dont le programme n'est que la réactualisation de ce que faisait déjà la Fondation Rockefeller dans les années 1920. Alors, déjà, basiquement, leur idée, c'est qu'une société de gens en bonne santé, c'est une société qui est plus productive. Donc, ça, c'est très important. La santé au travail. Si on est malade, on n'est pas productif, on ne travaille pas bien. Donc, l'hygiène, ça a une préoccupation directement économique. Et puis, l'idée aussi, c'était au départ de sécuriser du point de vue sanitaire les États-Unis en éradiquant les grandes épidémies. Alors, en les éradiquant aux États-Unis et dans le Sud, mais en les éradiquant également dans l'Amérique latine pour empêcher leur remontée aux États-Unis, d'où les grandes campagnes de santé publique qui sont mises en place par la Fondation Rockefeller un petit peu partout en Amérique latine dès les années 1910-1920, mais aussi, effectivement, en Chine, en Europe également, puisque la Fondation Rockefeller finance à partir de 1917 une grande campagne de lutte anti-tuberculose en France qui doit préparer l'arrivée de l'armée américaine parce qu'évidemment, il est hors de question que les soldats américains tombent malades. Je rappelle que la tuberculose, à l'époque, est une maladie endémique. Elle l'est toujours aujourd'hui, mais elle a disparu d'Europe pratiquement. Mais elle tue quand même plus d'un million de personnes par an dans le monde. Donc c'est encore une pandémie, une autre, extrêmement importante. Mais à l'époque, rien qu'en France, par exemple, vous avez pratiquement 100 000 morts par an avant le moment de la Première Guerre mondiale. Donc éviter, évidemment, la propagation de l'épidémie parmi les soldats, c'est un enjeu très important. Et donc la Fondation Rockefeller va entreprendre cette campagne qui va être intégrée ensuite au dispositif de lutte anti-tuberculeuse en France. Donc voilà, il y a effectivement cette préoccupation sanitaire qui est très importante. Et puis il y a des tas d'autres préoccupations. La médecine en études, la recherche scientifique d'une manière générale, dans les sciences de la nature et dans les sciences sociales. Et est-ce qu'on peut dire que les systèmes de santé qu'on connaît actuellement sont d'une certaine manière, alors il y a eu des évolutions et des adaptations, mais sont d'une certaine manière issus un peu de cette impulsion qui a été donnée par la Fondation Rockefeller ou ces fondations en général ? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'elle touche justement aux limites de l'action de ces organisations. Parce qu'il y a, disons, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces grandes fondations et qui sont à la fois des organisations puissantes et riches, mais qui sont souvent beaucoup moins puissantes qu'on ne voudrait bien les laisser croire. Et en particulier, alors, elles engagent, pour le cas de la santé, elles engagent des campagnes et elles font des choses, mais ce n'est pas elles qui ont créé les systèmes de santé qui existent aujourd'hui ni aux États-Unis ni en Europe. Par contre, elles ont pu donner des impulsions décisives sur certains points à certains moments. Alors, ça a été le cas aux États-Unis en particulier où la santé ne faisait pas du tout partie du périmètre d'action de l'État et où des organisations comme la Rockefeller mais aussi pas mal d'autres ont organisé dans certains États des États-Unis et notamment dans le Sud où il y avait toute une série d'épidémies, des campagnes de santé publique qui ensuite ont été reprises par les autorités des municipalités ou des États. Donc, elles ont pu donner des impulsions importantes. Elles l'ont fait aussi en Europe. Alors, pour le cas français, par exemple, ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien comment la lutte anti-tuberculeuse en France a commencé avant l'arrivée de la Fondation Rockefeller. Mais la Fondation Rockefeller a donné une impulsion assez importante à la publicisation de cette maladie qui était un tabou social à l'époque. On ne disait pas qu'on mourrait de la tuberculose. Or, elle a considéré qu'un des éléments pour lutter contre la tuberculose c'était d'informer le public. Et donc, elle a donné l'impulsion à toute une série de campagnes d'information dans les médias de l'époque. Il y avait la presse, il y avait le cinéma déjà aussi. Et donc, ça, ça a été un point important. Et puis, elle a contribué à faire de la tuberculose une priorité nationale. Alors, ça peut paraître d'ailleurs assez paradoxal dans un pays jacobin comme la France. Mais finalement, la santé étant avant tout une affaire privée, le ministère de la Santé publique en France est créé au début des années 1920. Et en fait, la Fondation Rockefeller pour la lutte anti-tuberculose a contribué à faire de cette lutte une lutte à l'échelle nationale et avec une dimension un peu centralisée. Donc, elle a donné une impulsion là-dedans. Mais ce n'est pas elle qui a créé le système de santé publique français. Ce n'est pas elle qui a fait la politique de santé publique. Et on pourrait en dire autant aujourd'hui des actions de la Fondation Gates qui investit des sommes extrêmement importantes dans les vaccins un petit peu partout et dans la recherche médicale. Donc, elles peuvent avoir des facteurs d'impulsion assez importants à un moment donné. Mais leur pouvoir est plus limité qu'on ne l'imagine. Après, qui paye contrôle en partie quand même ? Absolument. Ça, c'est toujours effectivement le débat aussi. Qui paye contrôle ? Alors, c'est pas forcément valable partout mais moi, pour ceux que je connais de la Fondation Rockefeller dans toute une série d'éléments, de programmes qu'elle a financés, elle finance mais elle ne contrôle pas forcément. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça dépend des interlocuteurs qu'elle a en face d'elle et de leur degré d'autonomie réclamé ou non. Donc là, c'est extrêmement variable selon les situations. Ça dépend aussi du degré de financement de la Fondation par rapport au financement locaux parce que toutes ces fondations, elles financent des programmes mais elles ne les financent pas forcément à 100%. Et donc, si elles les financent à 100%, elles entendent de les contrôler mais elles les contrôlent souvent au début mais elles ne contrôlent pas forcément le devenir de ces programmes. Et puis, quand elles ne les contrôlent pas à 100%, elles doivent aussi composer avec toute une série d'interlocuteurs. Donc, les situations sont extrêmement variables. Il peut y avoir des cas de contrôle effectivement complets et il peut y avoir des cas où elles ne ne contrôlent rien du tout. Vous parliez de la Suisse où les fondations américaines sont assez... Je parlais des fondations suisses. Ah, des fondations suisses. Et puis, l'entropie en Suisse est effectivement un phénomène extrêmement important. C'est un des pays d'Europe où... Et je crois même que c'est le pays du monde où le nombre de fondations rapportées au nombre d'habitants est le deuxième plus important par rapport aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un phénomène très important. Mais donc, la Suisse a eu ses propres fondations et peut-être moins... Du coup, elle a été moins influencée par l'action de fondations américaines. Oui. Et puis, la Suisse n'a pas été une cible, si je puis dire, de l'action de ces grandes fondations américaines ou en tout cas pas une cible prioritaire qui s'est en fait dans les années 1910, 1920 et puis après la Deuxième Guerre mondiale focalisé beaucoup sur les pays d'Europe occidentale. Alors, les pays d'Europe occidentale et puis aussi les pays issus de la décomposition des empires centraux après la Première Guerre mondiale. Notamment, la Fondation Rockefeller est beaucoup intervenue en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, en Pologne, en Yougoslavie pour aider à la construction de systèmes de santé publique nationaux. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, les fondations continuent d'intervenir, la Rockefeller, la Ford, la Carnegie, dans toute une série de pays d'Europe occidentale, dans ce qui est une espèce de plan Marshall intellectuel dans le cadre de la guerre froide. Et qui, effectivement, prend en compte pas seulement la santé, mais il y a aussi, par exemple, tout ce qui est enseignement de la gestion d'entreprises, du management, ou même des branches universitaires comme la sociologie ? Tout à fait. Ce sont des domaines d'intervention extrêmement larges. Alors, pour ce que vous évoquez, effectivement, le management, ça s'inscrit dans la logique de l'exportation des méthodes de production américaines dans le cadre de la reconstruction économique de l'Europe. Parce que, après 1945, les États-Unis ont absolument besoin de continuer à faire des échanges avec l'Europe, faute de quoi ils ne pourraient pas écouler leur production. Et ils ont besoin d'avoir des partenaires commerciaux. Et donc, il est important que l'Europe se reconstruise. Et donc, leur grande idée, c'est bien d'exporter des méthodes de production américaines en Europe. Alors, une des solutions, c'est de faire venir des chefs d'entreprise, des managers, des publicités, etc., aux États-Unis pour voir comment font les entreprises américaines. Mais tout ça, ça a un coût. Donc, une autre méthode, c'est aussi de favoriser le développement en Europe de cursus dans les écoles de commerce et de gestion qui, effectivement, formerait les futurs dirigeants européens aux méthodes américaines. Donc là, effectivement, il y a eu toute une série de financements par les grandes fondations, Ford en particulier, de l'enseignement, de la gestion et du management des entreprises. Le mot management, justement, émerge à ce moment-là. il commence un petit peu dans les années 1920, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'il apparaît. Donc, il y a ça. Et puis, il y a évidemment toute une série d'autres branches. Par exemple, le développement des études américaines, d'une manière générale, dans les universités autres, à la fois étatsuniennes et non étatsuniennes, se fait beaucoup à partir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les universités européennes en particulier, avec le financement des fondations américaines qui aident à créer des cours d'histoire des États-Unis ou de littérature américaine, qui aident à former des spécialistes des États-Unis en accordant soit des bourses Rockefeller, soit des bourses Fulbright à des chercheurs qui vont aller faire leur thèse ou écrire un livre aux États-Unis. Alors, moi, très concrètement, j'ai bénéficié du programme Fulbright pour aller, effectivement, écrire des articles et des ouvrages sur des archives américaines dont j'avais besoin. Donc, on a effectivement ça et quand on regarde, effectivement, à partir des années 1950, la cartographie du développement des études américaines dans les universités européennes, elle se fait beaucoup avec ce financement américain, que ce soit celui du programme Fulbright ou des programmes Rockefeller ou Ford ou d'autres. Et puis, alors, justement, il y a un point que j'ai trouvé intéressant dans un article que vous avez écrit, justement, en parlant de la sociologie ou de la fondation de la sociologie des États-Unis, vous faites un lien entre les leaders qui promeuvent la vision de la fondation Rockefeller et les marchands de lumière décrits par Bacon dans son roman du XVIIe siècle qui s'appelle La Nouvelle Atlantide. Et ça, je trouvais que c'était un lien idéologique assez intéressant étant donné que Bacon est un peu considéré comme un des fondateurs de la science moderne ou en tout cas de sa vision organisée, hiérarchisée, etc. et je trouvais qu'en termes d'idéologie et de direction, c'était assez symbolique de se référer en fait à ces marchands de lumière. Oui, tout à fait. En fait, les marchands de lumière, c'est les fellows. Quand la fondation Rockefeller créait son programme de bourse en 1917, son idée, c'est de faire des fellows, des marchands de lumière parce qu'en fait, la fondation Rockefeller, comme cette élite internationaliste américaine, se conçoit comme l'héritière des lumières. Elle se conçoit comme l'héritière des lumières et donc, ces fellows, que ce soit des Américains qui vont aller prêcher la bonne parole dans le monde avec toute la dimension messianique que ça comporte et puis, des bourses qui vont aussi faire venir aux États-Unis des gens d'un petit peu partout pour leur apprendre un certain nombre de choses dans les universités américaines et ensuite, revenus chez eux, pourront aller réapporter la lumière. Donc, c'est vraiment ça et cette idée de, comment dirais-je, cette idée du progrès, de la modernisation, elle est fondée sur le rôle des individus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mode de projet libéral fondé sur le primat de l'individu, d'un petit groupe d'individus qui va apporter les lumières du progrès à l'ensemble de l'humanité et évidemment, ces fellows doivent être ça. Donc, l'idée de marchand de lumière, elle est effectivement très forte et c'est le président de la Fondation Rockefeller qui l'emploie à l'époque et ça résume très bien la philosophie de ce que sont ces programmes de bourse. Est-ce qu'on pourrait comparer un peu ce fonctionnement à une secte dans certains côtés ? Non, c'est très exagéré. Ce sont des organisations élitistes qui ont un projet idéologique et économique très clair, elles ne s'en sont jamais cachées, qui est un projet à la fois, nationalistes et internationalistes, mais les deux à la fois et on ne peut pas dédissocier. Je crois que, en fait, si vous voulez, l'idée des fondations comme sectes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du pouvoir des fondations américaines et là, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de leur pouvoir réel ou supposé. Elles ont un pouvoir parce qu'elles ont beaucoup d'argent, elles ont un pouvoir parce qu'elles n'ont de comptes à rendre à personne puisqu'elles peuvent l'utiliser comme elles veulent, ce sont des organisations privées. Elles ont un pouvoir limité parce que malgré tout leur budget est quand même limité par rapport à celui qui est celui des États. Et puis, deuxièmement, elles ne sont pas si décisionnaires qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du fait que finalement, on a cette petite élite qui tirerait les ficelles de l'ensemble du monde à travers des groupes un peu mystérieux comme le Bilderberg, la Trilatérale, etc. Et puis, évidemment, les carrières d'un certain nombre de gens de cette philanthropie, si on prend Nelson Rockefeller, David Rockefeller, tous ces gens-là, ils sont, comment dirais-je, aux confins du monde industriel, de la banque, de la culture, de la politique, etc. Donc, ce sont des gens très interlopes en somme, mais qui, alors pour certains, ont une carrière politique, c'était le cas de Nelson Rockefeller, mais leur influence sur le pouvoir n'est pas si importante qu'on ne le croit. Et ça, je crois que c'est vraiment important. En revanche, alors, le terme de secte, il est très ambigu parce que d'abord, secte en Europe et aux États-Unis, ça ne veut pas dire la même chose. En Europe, ça a une dimension très péjorative, une secte. Aux États-Unis, une secte, ça désigne toutes les obédiences des églises protestantes états-uniennes, donc qu'elles se désignent comme des sectes. Mais si on prend le point de vue européen, la comparaison me paraît extrêmement exagérée. – Et puis alors, en parlant de marchands de lumière, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, il y a aussi les marchands de lumière de la démocratie. Finalement, les États-Unis se sont un peu considérés comme tels. Et puis, j'aurais bien voulu qu'on s'arrête sur, finalement, le premier exemple de croisade démocratique des États-Unis, qui est les Philippines. notamment dans la guerre qui a été faite. – Tout à fait. Alors, en fait, l'idée de croisade démocratique, c'est très important parce qu'au fond, la démocratie, c'est sans doute ce que les États-Unis ont voulu le plus exporter. Et au fond, si on prend les choses sur un siècle, c'est là peut-être où ils ont le plus échoué parce que pratiquement toutes les opérations d'exportation de la démocratie telles qu'elles ont été conçues par les États-Unis ont été des échecs assez lamentables et se sont traduits par une dégradation de l'image internationale des États-Unis. Alors, il y a quand même quelques exceptions dans tout ça. Moi, j'en vois deux essentielles qui sont la stabilisation démocratique de l'Allemagne et du Japon après 1945 qui ne sont pas une croisade démocratique mais disons que les États-Unis ont joué un rôle dans la transition de ces pays de régime totalitaire vers des régimes démocratiques. Ils n'en sont pas les seuls responsables d'ailleurs mais ils ont joué un rôle incontestable là-dedans. Ça, c'est tout à fait clair mais on a effectivement toute une série d'autres exemples qui sont beaucoup moins réussis, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a le Vietnam bien entendu, plus récemment il y a l'Irak et puis il y a cet épisode fondateur qui est les Philippines qui est la première grande opération effectivement qui est à la fois une opération coloniale et une opération c'est une conquête coloniale et c'est une conquête qui prétend établir une démocratie aux Philippines mais d'abord c'est une démocratie à l'américaine c'est-à-dire une démocratie racialisée donc une démocratie seulement pour les blancs et puis d'autre part c'est une c'est une démocratie qui va en fait aboutir à la mise en place d'un régime oligarchique parce que les Etats-Unis se sont appuyés sur des élites locales de l'oligarchie philippine qui n'avaient pas particulièrement envie d'établir un régime démocratique donc en tout cas la guerre des Philippines elle est importante parce que c'est la première opération internationale des Etats-Unis c'est la première exemple de projection internationale des Etats-Unis qui n'est pas seulement une projection militaire mais où il y a un projet derrière alors qu'il n'y a pas du tout ce projet-là dans la colonisation britannique ou française par exemple donc ça c'est une des spécificités de l'impérialisme à l'américaine même si au cours de sa période coloniale les Etats-Unis n'ont pas établi une démocratie aux Philippines ils ont même plutôt renforcé l'oligarchie locale mais ils ont créé toute une série d'institutions politiques qui sont et d'institutions aussi universitaires qui ont permis aussi le développement de l'éducation de la population d'une manière plus générale qui ont pu jouer sur le long terme un rôle dans l'évolution politique des Philippines vers une démocratisation mais qui va avoir lieu seulement à partir des années 1980 ou 1990 et ça c'est un processus qui est beaucoup plus interne dans lequel les Etats-Unis ne jouent plus de rôle après la Deuxième Guerre mondiale donc c'est très ambigu d'interprétation il y a d'une part l'objectif américain et puis le discours parce que évidemment la dimension de croisade démocratique elle est aussi une façon de justifier cette entreprise qui est fondamentalement une entreprise coloniale mais disons la différence entre l'entreprise coloniale états-unienne et l'entreprise coloniale européenne d'abord les Etats-Unis sont les derniers arrivés dans le monde colonial et c'est les premiers partis puisque finalement ils quittent les Philippines en 1946 alors certes avec l'idée d'y garder une influence qui garde toujours jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs au prix de toute une série de frictions avec le pouvoir philippin mais les Etats-Unis restent présents mais donc effectivement ils partent plus tôt que les autres et ils mettent en place un certain nombre d'institutions qui vont sans doute avoir un rôle qu'il faudrait étudier plus en détail dans encore une fois la démocratisation des Philippines mais qui est un processus plus interne et qui est encore une fois un processus de long terme et qui pose en fait les bases un peu d'un modèle qui sera un peu dupliqué dans d'autres pays par la suite en termes de création d'institutions de création de Oui parce qu'effectivement quand les Etats-Unis arrivent quelque part c'est souvent avec l'idée de refondre les choses et de effectivement créer une série d'institutions qui permettent ou qui sont destinées à changer le modèle alors évidemment le problème c'est que ces interventions elles interviennent souvent dans un contexte militarisé alors il y a le cas philippin évidemment et puis plus près il y a évidemment le cas vietnamien pendant la guerre du Vietnam et puis encore plus près de nous l'Afghanistan et puis surtout l'Irak où il y a eu cette tentative de refonte de la politique irakienne globale qui s'est soldée par un échec absolument désastreux puisque évidemment aujourd'hui 2021 l'Irak n'est toujours pas une démocratie telle que l'espéraient les Etats-Unis en 2003 quand ils sont arrivés en Irak et à se demander d'ailleurs si ce n'est pas un prétexte cette démocratisation alors pour l'invasion de l'Irak en 2003 la démocratisation était largement un prétexte et d'ailleurs c'était tellement un prétexte que finalement il n'y avait pas vraiment de plan de démocratisation et on voit bien comment les autorités d'occupation américaine ont navigué à vue sans vraiment avoir un plan d'ensemble et du coup effectivement ça a donné les résultats qu'on sait mais l'intention de démocratisation elle était tout à fait secondaire dans l'intervention d'Irak en 2003 là c'était clairement ça faisait partie de la rhétorique de la mouvance néoconservatrice qui était alors au pouvoir à la Maison Blanche et où finalement la doctrine de la guerre préventive et de la préservation des intérêts américains était bien plus importante que celle de créer une démocratie en Irak Vous avez parlé de l'influence et de l'implémentation au niveau politique et au niveau des universités est-ce que vous pouvez dire sur l'économie par exemple le cas des Chicago Boys ou bien ces mouvements-là et aussi il y a peut-être la notion de guerre économique là derrière qui a développé Alors les Chicago Boys effectivement ça fait référence à tous ces économistes qui sont formés à l'école de Chicago ou aux méthodes et avec la grille idéologique de l'école de Chicago qui effectivement vont peupler une bonne partie des institutions internationales FMI et Banque mondiale dans les années 80 et 90 et inspirer toute une série de politiques néolibérales en particulier en Amérique latine avec des résultats assez désastreux là aussi et donc qu'effectivement à travers ce cas des Chicago Boys on voit qu'effectivement comment dirais-je il y a un projet d'une partie des élites américaines qui est de refondre l'organisation de l'économie mondiale selon effectivement les principes du libéralisme économique et là du néolibéralisme et donc on voit bien qu'effectivement ce projet-là il se décline bon il peut se décliner sur le plan militaire sur le plan intellectuel et sur le plan économique aussi et c'est vrai que la refonte de l'économie mondiale ça a été un projet historique états-unien à partir de la fin du 19e siècle quand les États-Unis vont réclamer ce qu'ils appelaient l'open door à l'époque la porte ouverte c'est-à-dire l'accès des entreprises américaines au marché mondiaux et puis à partir surtout de 1945 la refonte de l'organisation économique mondiale globale qui se fasse sur la base du libéralisme et du libre-échange qui soit favorable à l'économie américaine telle qu'elle est devenue en 1945 c'est-à-dire extrêmement dominante et c'est vrai que le système de Bretton Woods qui est bâti en 1945 il l'est fait pour assurer effectivement ce leadership économique américain finalement l'organisation mondiale du commerce est un peu issu de cette vision de cette stratégie alors oui elle est issue de cette stratégie dans la mesure où finalement l'organisation mondiale du commerce c'est la continuation du GATT de 1947 qui était en fait le GATT General Agreement on Tarrerist and Trade c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en fait en 1945 les Etats-Unis quand ils conçoivent le système de Bretton Woods il y a le Fonds monétaire international il y a la Banque mondiale il y a le dollar comme monnaie de référence et puis ils avaient prévu aussi une organisation internationale du commerce qui devait regrouper l'ensemble des pays du monde mais elle est mort tenée à cause de la guerre froide parce que les pays communistes n'ont pas voulu en faire partie et les Etats-Unis se sont repliés en créant le GATT qui est une petite organisation internationale du commerce mais à l'échelle uniquement de leurs alliés et puis ce GATT va grandir considérablement au cours des années 50, 60 et 70 et il va se transformer en organisation mondiale du commerce en 1900, 94 donc l'OMC est l'héritière du GATT mais c'est là où on touche aussi un certain nombre d'ambiguïtés et de problèmes liés à cette question de la libéralisation de l'économie mondiale c'est que au fond les Etats-Unis ont été des apôtres de la libéralisation de l'économie internationale jusqu'aux années 90, 2000 jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cette libéralisation de l'économie internationale elle se fasse aussi à leur détriment qu'est-ce qui a fait le succès de Donald Trump c'est la classe ouvrière américaine victime de la mondialisation qui a frappé très durement des secteurs importants de l'économie américaine et en particulier sa colonne vertébrale qui est l'industrie automobile et les Etats-Unis depuis les années 90 sont beaucoup moins partisans du libre-échange à l'échelle internationale à tel point que leur position vis-à-vis de l'OMC est très ambigüe parce qu'ils ont poussé dans un sens à la création de l'OMC mais depuis que l'OMC est créé ils ne ménagent pas leur critique vis-à-vis de l'OMC d'autant plus que beaucoup de procédures au sein de l'OMC se font contre eux Tout à fait et puis alors vous parliez justement de l'industrie automobile ça peut faire la transition avec la prochaine thématique qui est la culture matérielle finalement des Etats-Unis ou en tout cas l'aspect culture matérielle que recouvre l'américanisation en fait c'est souvent d'ailleurs une critique qui a été mentionnée vous disiez en Europe dès le 19ème siècle cette culture matérielle américaine alors finalement comment cette internationalisation des objets a-t-elle été possible et puis dans ce cadre-là peut-être développer quelques exemples comme le cas Ford mais aussi Coca-Cola ou McDonald's par exemple qui sont des exemples très marquants Alors l'internationalisation de la culture matérielle américaine elle a été possible par deux choses d'abord un système de production extrêmement performant qui est le système alors taylorien et fordien le taylorisme étant l'organisation scientifique et la décomposition des phases de production pour augmenter la productivité et puis le fordisme étant le principe de la production à la chaîne qui a été effectivement appliqué par Ford dès les années 1910 pour la production d'automobiles mais ce principe-là ces principes-là taylorien et fordien ils ont été appliqués petit à petit à l'ensemble des secteurs de l'économie américaine depuis l'automobile jusqu'à l'agroalimentaire en passant par le cinéma et des tas d'autres domaines donc c'est un système de production de masse à moindre coût qui permet donc de faire des économies d'échelle et qui permet d'amortir les coûts et qui permet d'exporter ces objets qui ont été auparavant amortis sur le marché américain qui est le plus grand marché intérieur du monde dès les années 1910 donc tout ça fonctionne ensemble et c'est vrai que cette internationalisation elle a été effective dès les années 1910 1920 à la fois l'exportation des automobiles l'exportation des objets de tous les jours le rasoir jetable par exemple Gillette qui effectivement conquiert une grande partie du marché européen dès le milieu des années 1920 l'exportation du cinéma qui est un mode de production à la chaîne était l'orient des images et des histoires ça c'est quand même important aussi à comprendre donc voilà il n'y aurait pas d'exportation de la culture matérielle américaine s'il n'y avait pas ce système de production massif deuxièmement il n'y aurait pas cette exportation s'il n'y avait pas cette puissance économique qui est celle des entreprises américaines et qui ont des stratégies d'internationalisation extrêmement agressives alors le cinéma en est un exemple mais il y en a d'autres et troisièmement alors ça fait un peu plus de facteurs que ce que je disais au départ mais troisièmement il y a le soutien systématique de l'État à ces entreprises l'État américain a systématiquement soutenu l'internationalisation de ces entreprises dès les années 1920 et il continue à le faire aujourd'hui et puis quatrième aspect important il n'y aurait pas eu cette internationalisation s'il n'y avait pas ce rayonnement états-unien et là on retrouve cette idée de rêve américain qui fait l'attractivité des États-Unis et ce rêve américain il s'est forgé au XIXe siècle avec cette idée d'un pays en croissance continue d'un pays aux ressources infinies d'un pays où tout est possible où on peut effectivement faire fortune en peu de temps etc même si on oublie qu'on peut aussi être ruiné en peu de temps mais bon en tout cas l'attractivité des États-Unis elle a été réelle pour ces raisons-là et tous ces éléments du rêve américain ils ont été exportés aussi par les images par les récits et là le cinéma a joué un rôle évidemment tout à fait déterminant parce qu'on voit bien comment le cinéma c'est deux choses c'est à la fois un ensemble d'histoires et une industrie du divertissement qui en elle-même rapporte beaucoup d'argent mais c'est aussi un agent publicitaire de l'American way of life parce que qu'est-ce qu'on voit dans les films américains dès les années 20-30 mais également aussi après la Deuxième Guerre mondiale c'est tous les éléments de la culture matérielle américaine les voitures les rasoirs jetables le prêt-à-porter le maquillage la nourriture tout les grands appartements les meubles etc et ça évidemment c'est très important parce que l'Amérique est une société de consommation de masse dès les années 1920 elle l'est encore plus à la fin des années 40-50 et quand vous voyez les films hollywoodiens qui sont vus par le public européen qui sort de la Deuxième Guerre mondiale où l'Europe a été ruinée pilonnée par les bombardements saignés à blanc par l'économie de guerre nazie vous avez des populations qui habitent dans les appartements miteux où il n'y a pas d'eau courante où on se lave une fois par semaine où on n'a pas accès à la nourriture etc et vous avez sur les écrans ces supermarchés américains où on trouve de tout donc ça a contribué évidemment de façon importante à cette attractivité voire cette fascination pour ce mode de vie américain et évidemment pour les produits qui allaient avec d'autant plus que quand ils sont commencés à arriver en masse ils étaient moins chers donc et puis avoir utilisé ces produits ça faisait américain donc ça contribuait aussi au sentiment d'appartenance à cette nation dont je parlais tout à l'heure et puis là effectivement dans le cas de ces stratégies d'expansion que vous décrivez le gouvernement américain est intervenu directement et consciemment c'est-à-dire que c'était vraiment des stratégies par exemple dans le cas du cinéma il est intervenu pour contrôler la production pour qu'elle soit orientée d'une certaine manière c'est ce que vous décrivez dans votre livre donc il y avait vraiment une stratégie assez claire et consciente absolument d'abord alors le contrôle de la production effectivement hollywoodienne il se fait dans des contextes bien précis qui sont les contextes de guerre et en particulier le contexte de la première guerre mondiale et celui de la deuxième guerre mondiale où finalement le cinéma est un outil de propagande et donc pendant la deuxième guerre mondiale le gouvernement américain va effectivement exercer un contrôle très strict sur l'industrie hollywoodienne pour que les films mis en scène est un certain nombre d'éléments où il s'agit de valoriser l'alliance avec les pays alliés en particulier du RSS ça donne des comme dans le jour le plus long par exemple alors le jour le plus long effectivement qui est tourné plus tard en 1962 mais qui est une super production où il s'agit de valoriser une super production internationale à capitaux anglo-américains mais avec toute une série de stars et qui est destinée effectivement à montrer à la fois à donner une vision extrêmement idyllique du débarquement américain d'ailleurs c'est très intéressant quand on compare la scène du débarquement dans le jour le plus long et puis celle qui est tournée bien des années plus tard dans Il faut sauver le soldat Ryan qui est beaucoup plus réaliste alors que dans le jour le plus long vous voyez les soldats américains débarquer pratiquement la fleur au bec dans des grands sourires alors qu'on sait très bien que le débarquement est une véritable boucherie donc effectivement la mise en image d'événements de l'histoire militaire ou d'événements divers et variés était extrêmement était suivie de près par le gouvernement américain surtout pendant les périodes de guerre pendant les périodes de paix il s'en occupe moins sauf que quand on tourne des films qui mettent en scène l'armée américaine celle-ci a évidemment un droit de regard qui est je dirais un échange de bons procédés dans la mesure où les réalisateurs peuvent utiliser les installations des bases américaines donc en regard l'armée américaine a un regard sur le scénario dont évidemment elle fait attention à ce qui ne donne pas une mauvaise image de l'armée américaine effectivement ça se retrouve un peu dans toute la production américaine du cinéma Walt Disney c'est pareil les dessins animés même schéma finalement alors ce qui a très intéressant avec Walt Disney et là aussi on touche à la façon dont le cinéma a pu être un vecteur de cette image d'une Amérique attractive et rêvée c'est que Walt Disney pendant la deuxième guerre mondiale produit des dessins animés qui mettent en valeur l'alliance entre les Etats-Unis et les pays d'Amérique latine c'est le fameux dessin animé Saludos Amigos ou alors des dessins animés qui par exemple Full Will Win The War qui est un dessin animé qui montre comment la puissance de l'industrie agroalimentaire américaine va lui permettre de nourrir tous ces pays européens que l'armée américaine est en train de libérer et on voit apparaître dans ce dessin animé les trois petits cochons à la tête d'une armée de cochons qui sont destinés à nourrir la population européenne et donc on voit bien comment ces trois petits cochons qui sont des héros du dessin animé de Walt Disney tourné dix ans auparavant apparaissent ici dans un film qui fait la propagande finalement de cette industrie agroalimentaire qui va nourrir les populations européennes et donc on a un brouillage complet entre la fiction d'un dessin animé et puis effectivement un film de propagande et ça c'est très important parce que si vous prenez également un autre un autre film de cette période qui est Why We Fight qui est une série en fait de films documentaires qui explique pourquoi les Etats-Unis sont entrés dans la guerre et ce film documentaire il est montré aux populations américaines pour les convaincre du bien fondé de l'entrée du gouvernement américain en guerre mais il est projeté également aux populations européennes dans les régions libérées et Why We Fight est tourné par un des maîtres du cinéma hallowedien de l'époque qui est Frank Capra et c'est un documentaire mais qui est scénarisé comme un film où on retrouve d'ailleurs des plans qui sont directement issus des films de Frank Capra entre autres Est-ce que vous pensez au niveau du cinéma qu'on est arrivé un petit peu à la limite de ce que les Etats-Unis peuvent faire de bien dans le cinéma ? Alors en tant qu'historien je ne me pose pas la question de savoir ce qu'ils peuvent faire de bien ou ce qu'ils peuvent faire de mal ce qui m'intéresse c'est comment ils le font et quel est son effet alors ce qu'on peut dire de façon très générale c'est que l'industrie hollywoodienne a acquis très vite une position dominante dans le monde ça c'est très clair de mon point de vue elle n'a jamais acquis une position hégémonique et je pense qu'on se trompe complètement quand on parle de l'hégémonie américaine à l'échelle mondiale je parle pour moi la vision de l'hégémonie c'est une vision qui est très euro-centrée en fait parce qu'il peut y avoir des situations d'hégémonie hégémonie ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous êtes sans concurrent vous êtes complètement dominant et les dominés ont tellement intégré la domination qui justifie la domination du dominant que je sache les Etats-Unis quand on regarde la force de l'anti-américanisme dans beaucoup de régions du monde quand on suscite une telle détestation ça veut dire qu'on n'est pas hégémonique voilà donc si on raisonne à l'échelle mondiale pour moi les Etats-Unis ne sont pas hégémoniques ils ont été hégémoniques dans certains secteurs à l'échelle peut-être du monde occidental mais ils ne sont pas hégémoniques à l'échelle mondiale et quand on regarde pour rester sur le domaine du cinéma comment aujourd'hui le cinéma américain est très présent effectivement dans toute une série de marchés avec des positions quasi hégémoniques c'est vrai quand vous avez 60, 65, 70, 80% du marché là vous êtes quasi en situation hégémonique notamment en Europe c'est très fort en Europe c'est très clair mais d'où effectivement ce que je disais le côté euro-centré de cette vision de l'hégémonie mais quand vous allez en Asie c'est pas du tout comme ça le cinéma indien le cinéma hollywoodien fait 10% du marché indien il y a des positions assez importantes aussi en Chine mais la Chine protège très bien si je puis dire parce que évidemment c'est l'État qui contrôle tout son marché mais donc en Asie le cinéma américain n'est pas hégémonique et même il a deux concurrents qui sont très dangereux pour lui qui sont le cinéma indien et le cinéma chinois qui est aujourd'hui en passe de devenir le plus grand cinéma mondial parce qu'il a une industrie qui d'ailleurs s'est forgée sur le modèle hollywoodien avec l'idée de concurrencer directement Hollywood mais là on peut se demander si justement il n'y aurait pas quand même alors effectivement c'est pas Hollywood directement qui est hégémonique sur le marché mais du fait des influences d'Hollywood et de la façon de produire le cinéma on a d'une certaine manière aussi une mécanisation dans le cinéma local ou la production locale alors oui c'est vrai mais qui est au service d'un projet complètement différent qui était déjà aussi alors si on prend le cas du cinéma chinois c'était déjà le cas finalement dans les années 30 les deux grands cinémas qui se sont protégés du cinéma américain dans les années 30 c'est le cinéma fasciste italien et le cinéma nazi allemand avec la création d'une industrie cinématographique entièrement contrôlée par l'État comme c'est le cas aujourd'hui en Chine et avec des cinémas qui se sont construits sur les méthodes américaines avec effectivement des grands studios Chin & Cheetah qui était l'équivalent européen des studios hollywoodiens et dont l'objectif était de produire un cinéma de masse avec des grandes vedettes et c'est ce que fait aujourd'hui le cinéma chinois Je pensais aussi un bête jugement de valeur au niveau de la qualité des productions dans le sens de ma question à savoir comme maintenant on a beaucoup les Marvel qui sortent on a des fasturiers on a des choses comme ça et puis je trouve que la qualité du message c'est vachement dégradé le message d'avenir la réflexion sur les technologies toutes ces choses là j'ai l'impression qu'elles sont en train de disparaître un petit peu des thématiques du cinéma américain Alors vous avez raison au sens où moi en tant qu'historien je ne me place pas tellement sur le plan du jugement de valeur mais c'est vrai que disons quand on regarde le contenu de certaines superproductions hollywoodiennes actuelles il y a effectivement sans doute un message qui est beaucoup moins fort qui n'a pu l'être à un moment donné ça c'est assez clair c'est dû ça peut être dû à plusieurs choses ça peut être dû à un certain déclin du messianisme américain je ne dis pas déclin des Etats-Unis parce que pour moi les Etats-Unis ne sont pas en déclin mais le messianisme américain lui il est clairement sur le déclin dans la mesure où de mon point de vue depuis la fin de la guerre froide les Etats-Unis ont largement renoncé à exporter un modèle américain alors on peut toujours gloser après sur le fait de savoir si avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir on ne va pas avoir une inversion j'en ai personnellement pas le sentiment mais c'est les années prochaines qui nous le diront mais c'est vrai qu'en tout cas ce messianisme il est beaucoup moins important aujourd'hui qu'il a pu l'être dans les années 50 ou 60 par exemple donc il y a ça ça c'est un élément qui peut concourir à expliquer ça le deuxième élément qui peut concourir à expliquer cette baisse de message messianique c'est que le cinéma américain est de plus en plus mondialisé au sens où on a des super productions à l'échelle internationale et avec des sorties mondiales simultanées où on a des sommes colossales mises en oeuvre et où tout échec commercial peut s'avérer catastrophique donc il s'agit de faire un cinéma qui soit de plus en plus international où il y a toujours une dimension quand même de valorisation d'un certain modèle américain mais qui est beaucoup moins forte et donc un cinéma qui est beaucoup plus soluble dans le marché international ce qui peut je pense concourir à expliquer ça En parlant de la diplomatie culturelle j'aimerais aussi peut-être parler d'autres exemples que le cinéma et puis peut-être de la stratégie plus générale de diplomatie culturelle menée par le département d'état américain et la CIA durant la guerre froide mais notamment avec deux exemples que vous connaissez bien c'est celui du jazz et de l'art moderne alors est-ce que vous pourriez un peu développer ces éléments dans ce contexte-là ? Oui alors la diplomatie culturelle américaine en fait ce qu'il faut bien voir c'est qu'on a affaire à une machinerie considérable alors qui dépense beaucoup moins d'argent que dans les armements en gros tout le budget de la United States Information Agency qui pilote la diplomatie culturelle américaine dans les années 60 est l'équivalent d'un sous-marin de classe moyenne américaine donc c'est pas beaucoup par rapport au complexe militaro-industriel mais c'est quand même tout un ensemble d'institutions très important qui opèrent tous azimuts dans toute une série de secteurs et dans beaucoup de pays du monde et donc effectivement le jazz en est un exemple c'est-à-dire qu'on a parce qu'il s'agit bien dans le cadre de la guerre froide de contrer le modèle culturel communiste l'Union soviétique qui de son côté met en place aussi une diplomatie culturelle extrêmement élaborée extrêmement ambitieuse etc. donc c'est vraiment modèle contre modèle et le jazz est un des éléments du dispositif états-unien de diplomatie culturelle et on voit en fait le gouvernement américain le département d'État organiser des tournées de musiciens américains alors pas un petit peu partout dans le monde parce qu'en Europe c'est le secteur privé qui les organise mais ils organisent ces tournées sur les fronts de la guerre froide ou là où finalement le public n'est pas forcément très important a priori et où il faut un soutien logistique de l'État pour organiser ça donc on va voir des musiciens américains d'Izzy Gillespie Duke Ellington Louis Armstrong Justement il y a l'exemple d'Armstrong que vous dites dans votre livre qui est en concert à Elisabethville au Congo et que ce concert où cette tournée a été organisée par la CIA à un moment donné pour une sorte de diversion en fait dans le cadre de l'assassinat de Louboumba qui a eu lieu au même moment et que lui-même Armstrong ne sachant pas cela a été un peu instrumentalisé dans ce moment alors on ne sait pas exactement très bien ce qui s'est passé mais c'est vrai que la coïncidence chronologique des deux alors les tournées ne sont pas organisées par la CIA elles sont organisées par l'USIA et le département d'État mais pendant ce temps-là effectivement on a la CIA qui intervient dans le coup d'État au Congo et Armstrong qui en ce moment-là en tournée en Afrique parce qu'il tourne pratiquement partout en Afrique cette année-là son arrivée effectivement au Congo en plein milieu de l'affaire n'est sans doute pas un hasard et a toutes les allures d'une diversion effectivement pour détourner l'attention de ce qui est en train de se passer effectivement en ce moment au Congo donc là on voit bien comment effectivement la diplomatie culturelle d'une manière générale et puis le jazz ici en particulier est un moyen effectivement de donner un visage riant à la politique extérieure américaine ça c'est tout à fait clair et quand on regarde la diplomatie culturelle de Garfoy depuis le début jusqu'à la fin alors c'est le cas dans le domaine du jazz mais c'est le cas aussi dans pas mal d'autres domaines elle est clairement un auxiliaire de la politique extérieure américaine de manière plus générale c'est pour ça que bon la notion de soft power pour ce qui me concerne m'agace toujours ça ne veut strictement rien dire en fait au sens où le soft power bon on parle de cette puissance douce qui fait référence au fait que les idées je dirais se diffusent par leur attractivité intrinsèque mais en réalité ça ne veut rien dire parce que le soft power si on considère le jazz comme du soft power il est toujours l'auxiliaire du hard power qui est la force militaire alors il n'a pas d'autonomie en tant que tel ce soft power et croire qu'il en a disons c'est le rôle des responsables politiques américains de faire croire qu'il en a mais en réalité il n'en a pas et moi je suis toujours un peu agacé par l'emploi de ce terme soft power parce que c'est un terme qui a été forgé par des praticiens de la politique extérieure pour décrire une stratégie politique mais on voit souvent des journalistes des universitaires qui l'emploient comme si c'était un concept scientifique qui désignait quelque chose mais ça désigne rien du tout ça ne veut rien dire en termes scientifiques le soft power ou alors ça veut juste dire qu'on a effectivement le visage de la puissance douce mais qui est toujours appuyé sur la puissance dure c'est ça il n'y a pas de puissance douce intrinsèque la puissance est toujours alors il y en a certainement une mais quand il y a une armée derrière en général elle sert d'auxiliaire à l'armée bon en parlant d'armée d'ailleurs c'est intéressant parce que alors ça on revient un peu sur la thématique économique mais finalement l'armée aussi diffuse des objets matériels diffuse des rasoirs diffuse enfin tout plein de choses qu'elle qu'elle en s'implantant dans un pays elle diffuse à la population absolument l'armée est en fait un vecteur de diplomatie culturelle non négligeable et d'ailleurs bon ça n'est pas un hasard si je dirais peut-être pas les deux moments puis peut-être les deux moments majeurs disons d'accélération de l'internationalisation de 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 la culture matérielle américaine ce sont les deux guerres mondiales parce que quand l'armée arrive elle arrive avec plein de choses dans son sac mais plein de choses littéralement dans son sac puisque quand vous regardez le pactage d'un soldat américain vous avez effectivement son matériel de base si je puis dire des armes et tout ce que vous voulez et puis il y a toute une série d'autres choses il y a une canette de Coca-Cola il y a des rasoirs jetables il y a toute une série d'éléments il y a des tablettes de chocolat puisqu'on évidemment en Europe au moment de la libération c'est une denrée rare donc en fait l'armée effectivement est un moyen de d'assurer le disons de faciliter la diffusion d'un certain nombre de produits de la culture matérielle américaine alors le Coca-Cola est un exemple caractéristique parce que Coca-Cola est devenu pendant la deuxième guerre mondiale le fournisseur officiel de l'armée américaine avec laquelle elle avait un contrat et en fait partout où l'armée américaine débarquait il y avait une usine d'embouteillages de Coca-Cola qui la suivait pour pouvoir fournir les soldats américains et éviter d'exporter des bouteilles de Coca-Cola directement depuis les Etats-Unis vers les théâtres d'opération donc le chemin suivi par l'armée américaine au cours de ses débarquements successifs en Afrique du Nord en Italie un petit peu partout vous avez une carte des usines d'embouteillages de Coca-Cola qui la suit à peu près à la trace alors tout ne reste pas après la deuxième guerre mondiale mais certaines restent se transforment et donc le Coca-Cola est littéralement arrivé dans les sacs de l'armée américaine et sa diffusion massive en dehors des Etats-Unis s'est considérablement accélérée à la suite de ça et j'ai l'impression que c'est un modèle qui est encore un peu en place actuellement parce qu'on voit les bases américaines c'est vraiment des villes occidentales en tant que telles actuellement il y a toutes les facilités et en fait le personnel local indigène vient y travailler et du coup il y a certainement des échanges qui se font encore tout à fait alors c'est pas très massif parce que les bases américaines sont des enclaves et elles sont pas censées être ouvertes au public mais ce sont des petits Etats-Unis des Etats-Unis en miniature des enclaves américaines dans les territoires où l'armée américaine stationne parce qu'elles vivent effectivement un peu en autarcie avec leurs propres supermarchés leurs propres fourniteurs etc mais effectivement dans les endroits où les Etats-Unis l'armée américaine est installée après la Deuxième Guerre mondiale il y a évidemment du personnel américain qui travaille dans ses bases mais il y a du personnel local et donc en théorie le personnel local n'a pas accès aux objets qui y sont vendus mais dans la réalité c'est le cas et finalement ces bases américaines jouent le rôle un petit peu de première courroie de transmission pour toute une série d'objets alors que les objets américains ne sont pas encore massivement diffusés en Europe parce qu'on est encore dans une situation de pénurie dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale il faut quand même voir que les tickets de rationnement un petit peu partout en Europe subsistent jusqu'à la fin des années 40 et pratiquement la situation de la population du point de vue alimentaire en particulier elle est encore pire en 46-47 qu'elle l'était en 44-45 parce qu'il y a eu des mauvaises récoles parce que mais donc finalement les bases américaines sont un petit peu des îlots de prospérité et d'abondance dans des pays qui sont détruits en grande partie et donc là aussi ça ajoute évidemment à la fascination pour ça et à l'aura qui va entourer tous ces produits le Coca-Cola et c'est vrai que pour beaucoup le Coca-Cola est assimilé à l'armée américaine qui débarque ce qui est vrai dans un sens alors ça pose la question peut-être justement alors on en a déjà un peu parlé avant mais de finalement l'état en fait de l'américanisation actuellement donc j'ai bien compris que pour vous les Etats-Unis ne sont plus hégémoniques actuellement mais finalement on a quand même l'anglais qui est la langue internationale de l'économie on a quand même les nouvelles technologies tout ce qui est la Silicon Valley etc. sont quand même le moteur du numérique et du digital et puis je me rappelle d'une phrase de Snowden qui disait que l'Internet est fondamentalement américain donc finalement on a l'impression qu'il y a quand même une influence structurante du modèle américain que ce soit technologique ou linguistique qui est bien présent partout dans le monde tout à fait la place des Etats-Unis dans le monde d'aujourd'hui elle est clairement centrale il n'y a pas de doute là-dessus il faudra vraiment être singulairement aveugle ou de mauvaise foi pour le nier c'est pas du tout ça mon propos mais c'est de dire que vous avez une place effectivement centrale et vous avez un pays qui a fait figure de symbole de la modernité et figure de modèle pendant un bon demi-siècle entre les années 1920 et 1960 et puis depuis cette période-là on assiste à une non pas à un déclin des Etats-Unis encore une fois mais à un déclin de cette idée de modèle et déclin de ce symbole de la modernité aujourd'hui les Etats-Unis ne sont plus un modèle parce qu'on a bien vu toutes les conséquences qui pouvaient avoir être générées par un certain nombre d'interventions américaines ça c'est une première chose et puis les Etats-Unis ont été rattrapés aussi par toute une série de pays qui se sont reconstruits depuis la Deuxième Guerre mondiale etc et puis effectivement l'image des Etats-Unis s'étant considérablement dégradée structurellement depuis les années 1960 et de mon point de vue ils n'ont jamais redressé la barre aujourd'hui on a un pays qui est la première économie mondiale sans conteste la première puissance mondiale aussi mais qui n'a plus l'aura qu'elle avait en 1945-1950 et donc c'est ça qui me conduit à dire que les Etats-Unis ne sont plus hégémoniques ça n'empêche pas qu'effectivement pour ce qui concerne la révolution numérique ils ont une place absolument centrale et que l'Internet est encore américain peut-être pour un petit moment mais à mon avis il est de moins en moins ne serait-ce parce qu'on voit de plus en plus apparaître des Internets nationaux qui se claquent mûrent dans des systèmes finalement assez facilement verrouillables la Chine a montré que ce n'était pas très compliqué de contrôler l'Internet et de plus en plus d'Etats le font donc l'Internet est toujours américain mais pour combien de temps ça c'est effectivement un point et puis pour moi il y a vraiment une disjonction entre le domaine de la culture matérielle et technologique où effectivement les Etats-Unis ont une place tout à fait centrale et l'image des Etats-Unis qui s'est considérablement dégradée qui n'est plus un symbole de modernité qui fait beaucoup moins rêver qu'avant ça ne fait pas dire qu'elle ne fait plus rêver elle fait rêver toujours beaucoup moins qu'avant et encore une fois elle n'est plus ce symbole de modernité et même d'ailleurs du point de vue dans le domaine du numérique vous avez effectivement les géants du numérique sont américains enfin que je sache vous avez des géants du numérique en Chine qui sont pratiquement de la taille des géants américains simplement ils sont surtout sur le marché chinois qui lui-même est déjà l'équivalent de beaucoup de marchés mondiaux les GAFA ont leur équivalent chinois avec Baidu avec Alibaba etc que je sache Samsung a détrôné Apple dans la vente des téléphones portables donc voilà les américains ne sont pas seuls mais justement j'ai l'impression que ces entreprises que vous citez finalement alors effectivement elles sont chinoises elles fonctionnent un peu différemment en termes de contrôle mais sur le fond sur le processus économique sur la manière même de volonté d'expansion on retrouve une certaine forme de dynamisme américain en fait de mode de fonctionnement alors la question que j'avais c'est est-ce que finalement les américains ont encore besoin d'être un modèle si finalement leur façon de faire sont adoptées par la Chine alors oui et non parce que c'est vrai et effectivement une partie des industries chinoises en particulier on en parlait tout à l'heure se sont clairement modernisées en partie sur le modèle américain donc ça c'est très clair maintenant c'est pas les Etats-Unis qui ont inventé la production de masse c'est pas eux qui ont inventé qui ont inventé toute une série de processus de production et d'objets simplement eux ils les ont porté à leur point de non pas de perfection mais disons c'est eux qui ont poussé plus loin un certain nombre de logiques mais en réalité quand on parle de la culture de masse d'une manière générale et la société de consommation c'est pas les Etats-Unis qui ont ni inventé la société de consommation ni exporté cette société de consommation ils ont simplement joué un rôle dans son accélération considérable mais en réalité cette société de consommation elle se développe dans bien d'autres endroits à l'époque donc c'est vrai qu'il y a cette place centrale mais si on faisait la liste de toutes les innovations qui se sont développées depuis les années 1980 et le début de la révolution numérique avec l'apparition des ordinateurs portables etc. il y a des inventions qui sont américaines mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas donc c'est ambigu et je pense qu'il ne faudrait pas déduire de cette position américaine extrêmement forte le fait qu'ils sont hégémoniques parce que ça masque d'autres choses et en réalité encore une fois les entreprises américaines rencontrent des concurrents extrêmement forts dans beaucoup d'endroits même si évidemment il y a alors pour moi cette vision là elle est largement eurocentrée pourquoi ? parce que tout simplement parce qu'en Europe personne n'a été capable de bâtir des grands groupes qui sont à l'échelle des GAFA mais la Chine elle est capable de le faire voilà d'ailleurs on le voit aussi dans cette notion de guerre que sont en train de se mener un peu les Etats-Unis la Chine restrictions d'encours sanctions de l'autre etc. il y a vraiment les deux pôles forts qui s'affrontent tout à fait ce sont des concurrents très très clairs et donc effectivement là les choses se jouent là et donc d'autres régions comme l'Europe sont un petit peu marginalisées de ce point de vue là parce qu'effectivement au niveau industriel elles n'ont pas encore été capables de produire des groupes qui soient capables d'aller concurrencer ces grands groupes-là mais peut-être que c'est dû aussi au fait que les Etats-Unis ont réussi à mettre la main sur pas mal de grands groupes européens avec la justice l'économie etc. je pense par exemple à l'OMCG c'est Alstom où General Electric a vraiment réussi à mettre la main sur Alstom par des pratiques judiciaires et c'est peut-être aussi le problème en Europe c'est qu'on a cette influence américaine qui s'est vraiment implantée à l'intérieur alors il est sûr que l'Europe alors si on prend en compte en particulier la communauté économique européenne puis l'Union européenne le modèle économique qui a été promu par l'Europe effectivement jusqu'à une date très récente on est peut-être en train de changer de paradigme mais c'est pas encore sûr a été effectivement d'une extrême tolérance d'une extrême ouverture et d'une extrême fragilité aussi alors c'est pas la seule raison parce qu'il y a il y a aussi le cloisonnement en toute une série de marchés nationaux qui sont tout petits par rapport à ce que peuvent être le marché américain le marché indien le marché chinois donc là on a effectivement aussi d'autres logiques qui sont à l'oeuvre oui puis d'ailleurs en parlant de l'Europe la construction européenne a été quand même facilitée pour le moins par les Etats-Unis ou en tout cas par des financements ou des aides à l'organisation au début alors l'unification du marché européen était une des grandes idées des Etats-Unis dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que pour eux c'était beaucoup plus intéressant d'avoir affaire à un seul marché plutôt qu'à toute une série de marchés nationaux avec des droits de douane avec des législations avec toute une série de procédures différentes donc ils ont promu très rapidement l'unification européenne et le plan Marshall était censé être le premier étage de la fusée d'une unification économique européenne et précisément une des caractéristiques du plan Marshall c'était que les crédits du plan Marshall devaient être répartis à l'échelle européenne par l'OECE qui a été créée à l'époque l'organisation qui répartissait les crédits du plan Marshall donc avec l'idée de se coordonner à l'échelle européenne donc les Etats-Unis ont poussé pour une intégration économique européenne bon en revanche ils ont systématiquement freiné des quatre fers pour tout ce qui pouvait ressembler à une forme d'intégration politique bon il faut dire que les Européens eux-mêmes les ont beaucoup aidés puisque finalement le projet d'intégration politique européenne pour l'instant il n'a pas de réalité suffisamment lourde pour peser à l'échelle internationale Merci pour cet échange on va maintenant un moment de carte blanche si vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure cette Le modèle états-unien tel qu'il s'est conçu au 18ème 19ème et 20ème siècle et c'est un modèle qui a marché au moins dans une partie du monde quand on voit le rayonnement qui a été celui des Etats-Unis ce modèle il s'est bâti sur un certain nombre de prémices qui ne marchent plus aujourd'hui et c'est pour ça que je dis que le 21ème siècle ne sera pas américain en particulier parce que cette idée de rêve américain cette idée de société de consommation elle s'est fondée sur l'idée d'un territoire aux ressources qui étaient supposément illimitées à l'époque mais dont on s'est rendu compte aujourd'hui qu'elles ne le sont pas parce qu'on s'est rendu compte depuis que les ressources de la planète ne sont pas illimitées et qu'on ne peut pas consommer comme ça sans fin les ressources de la planète donc l'idée d'un progrès économique sans fin l'idée d'une consommation sans fin elle est ontologiquement plus possible aujourd'hui dans un monde où le réchauffement climatique le changement climatique et la fragilité de l'environnement est avérée par de plus en plus d'études scientifiques donc ce qui est un pilier du modèle américain ça ça ne marche plus alors il n'y a pas que le modèle américain qui fonctionne d'ailleurs comme ça parce que toute la société de consommation fonctionne sur ce modèle mais les Etats-Unis fonctionnent encore plus sur ce modèle que d'autres donc là il va sans doute y avoir une révision dramatique d'un fondement intellectuel de la culture américaine qui va devoir être fait dans les années à venir et ça je crois que c'est très très important parce que je pense que les Etats-Unis vont avoir plus de mal que d'autres à faire ce virage-là étant donné précisément que leur modèle est très très fondé là-dessus l'autre chose aussi qui me fait dire que le XXIe siècle ne sera pas américain c'est que cette idée d'un régime parfait qui était à l'origine là aussi de la culture politique américaine étant donné précisément les conséquences extrêmement négatives et les résultats assez désastreux d'un certain nombre de campagnes de démocratisation menées par les Etats-Unis fait qu'aujourd'hui les Etats-Unis ne sont plus un modèle politique et comme par ailleurs on a vu de plus en plus les dysfonctionnements de la démocratie américaine qui sont apparus de façon absolument massive au cours de la dernière campagne électorale et qui ont culminé par l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021 là aussi on se dit que l'idée des Etats-Unis comme modèle politique elle appartient au passé Très bien Ludovic Tournès merci pour cet entretien Merci à moi